– Madame Léline, bonsoir, merci d'avoir donc répondu à notre invitation. On vient d'entendre SOS Racisme qui vous dit que vous vous êtes trompée, vous parle même de Bouc Émissaire. Alors pourquoi avez-vous choisi de quitter cette association ? – Oui, je ne sais pas ce qu'on a voulu dire par cette histoire de Bouc Émissaire. J'ai quitté cette association, je précise que, bien entendu, j'étais tout à fait, je reste d'accord sur l'objectif, la lutte contre le racisme, mais je trouve que les moyens employés ont été dans cette affaire, ou inexistants, ou je dirais, ne tenant pas compte de ce qui est fondamental pour moi dans cette affaire, c'est-à-dire la défense de la dignité de la femme. Et j'ai attendu, j'ai démissionné hier soir, il y a eu des réactions, forcément, Madame Boudjema, entre autres, qui parle de Bouc Émissaire, que moi je prendrais dans la personne des jeunes musulmanes, les jeunes musulmanes apprécieront d'elles-mêmes, mais je n'ai pas trouvé encore une seule réaction où on parle enfin de la femme, car tout de même, ce tchador, c'est pour la femme, ce n'est pas pour l'homme. Qu'est-ce qu'il représente ? Pour vous, ce tchador, Madame, est politique ? Il faut le refuser pour cette raison ? Pas seulement. Il est d'abord un emblème religieux, et ça, c'est une atteinte à la laïcité, mais pas dans le sens un peu ordinaire. La laïcité, quand il s'agit de l'école, et c'est en ça que c'était la lutte de SOS Racisme, c'est qu'on laisse au vestiaire, non seulement ses couteaux, mais ses croix, ses tchador, en tout cas ses emblèmes religieux, parce qu'il faut arriver avec une certaine disponibilité pour sa différence. Il faut faire comme en Belgique, il faut interdire à ses élèves de fréquenter l'établissement ? C'est la proposition et la position de choisir, parce que contrairement à ce qu'on essaie de faire croire depuis qu'il y a cette affaire, comment bouc émissaire, comme on vient de dire, mais vous allez les exclure de l'établissement, mais pas du tout. La loi française sur l'enseignement rend l'enseignement obligatoire de 6 ans à 16 ans. Et l'étranger est soumis également à cette loi, à condition, bien sûr, qu'il soit en situation régulière. Donc c'est très simple, pour venir à l'école, et je crois qu'on les soulagerait énormément, ces fillettes, car personne ne peut croire une seconde qu'elles se sont réveillées comme des jeunes d'arc de l'islam, en se disant, là, il faut le tchador. Elles sont sous le joug patriarcal du pater familial des tribus arabes, qui est fort, et je sais de quoi tout de même je parle, car je suis d'origine tunisienne, et elles se sont réveillées aussi sous le joug de ses pères, manipulées par des fanatiques religieux musulmans. Alors le tchador, ça n'est pas seulement religieux, c'est politique, ne nous y trompons guère, et c'est surtout, et c'est là que je veux en venir, c'est tout de même le symbole de la soumission et de l'infériorisation de la femme. Et je m'étonne que SOS Racine, c'est très bien que ce soit une femme qui en ait parlé, mais je n'ai pas encore entendu dire que les femmes avaient besoin, droit à leur dignité, qu'elles n'avaient pas à se cacher, qu'elles n'avaient pas à accepter la polygamie, qu'elles n'avaient pas à accepter d'être répudiées. Et vous savez ce qui est frappant, vous me parliez de la Belgique, c'est tout de même bien la preuve, car on m'a appelée Belgique, pour me dire, non seulement ça s'est fait, mais ça s'est fait avec comme argumentation, en France on l'a accepté, pourquoi pas, à Bruxelles, mais en Tunisie, d'autres qui ont originaire. Attendez, on a remis en vigueur aujourd'hui, on a rappelé la circulaire qui interdit le port du Tchador. Alors, c'est un peu ce qu'ils nous disent, c'est ici qu'on va l'accueillir, c'est le service qu'on rend à ces jeunes femmes qui veulent se battre. Merci madame, merci pour cette explication, je rappelle donc que vous avez démissionné de l'association SOS Racisme.